Salut tout le monde, c'est la semaine du Grand Prix à Montréal. C'est la plus grosse semaine, évidemment, de l'année. Et le champagne va couler à flot un petit peu partout en ville, presque plus qu'au jour de l'an. Bref, c'est une grosse semaine pour Montréal. Mariannick, vous connaissez. Mariannick, tes impressions, toi, sur la semaine du Grand Prix à Montréal? Moi, je trouve que Montréal, le week-end du Grand Prix, rayonne à l'international. Des gens de partout dans le monde sont à Montréal pour ce week-end-là. Il y a des vedettes aussi d'un peu partout qui sont ici. On se sent vraiment jet-set ce week-end-là. Les gens sont beaux. Oui, tout à fait. Écoute, c'est un week-end qui est vraiment le fun. Oui, et puis les pilotes de F1 aiment beaucoup ça, venir à Montréal, évidemment, à cause le circuit n'est pas très loin. Puis l'ambiance qui règne en ville, le monde est beau et tout ça. Et la vue sur Montréal, du circuit, la vue sur Montréal est magnifique. C'est une incroyable carte postale parce que le Grand Prix de F1 est présenté en prime time en Europe et aux heures de grande écoute dimanche soir. Et là, c'est un des Grands Prix les plus spectaculaires, les plus regardés à travers la F1. Il faut dire qu'il y a beaucoup de parties. Il y a des rues qui sont fermées tout au long de la fin de semaine. Quand même, il y a de l'action, il y a beaucoup de rues fermées. En effet, il y a la rue Saint-Paul qui est fermée depuis trois ans. Et là, on essaye de vous faire découvrir tous les restaurants du Vieux-Montréal. Il y a la rue Peel, il y a la rue Crescent. Là, on parle plus de voitures sur ces rues-là. Peel aussi, il y a pas mal de parties. Il y a le Matiné Brunch qui a lieu samedi. Mais sinon, il y a des belles terrasses qui sont là pour que vous ayez faire un tour. J'imagine que Crescent, on peut essayer des voitures. C'est les classiques. C'est les classiques. Puis, Formule Peel a quand même gagné de l'ampleur dans les dernières années. Ça devient une rue quand même qui est assez spectaculaire. Pour se démarquer. Tout à fait. Puis, il y a la rue Saint-Laurent aussi qui est fermée. Puis là, on est loin des voitures aussi. C'est les Murales. C'est un festival d'art urbain. Pour les gens qui veulent un petit peu délaisser le bruit des voitures, c'est le fun de venir se promener sur Saint-Laurent puis regarder les Murales en direct. Il y a aussi une rue fermée qui est dans NDJ, la rue Monclin. C'est nouveau, moi, ça? Oui, depuis une couple d'années. Puis, c'est vraiment cool. Il y a beaucoup de spectacles et tout ça. Puis, le quartier italien, il ne faut pas oublier. La rue Saint-Laurent, la petite Italie, qui lui aussi ferme les rues. Puis, il y a des voitures dans la rue. Puis, on sait les Italiens, Ferrari, tout ça. C'est une culture de course automobile. En parlant de Ferrari, il y a des gens qui se demandaient s'il y avait un party cette année. Ils ont fait des parties dans les dernières années. Des gros parties. Des gros parties. C'était incroyable. Et finalement, ils ne font pas de party cette année. Des coupures? Oui. Non, mais ils font un party au dealership, mais il faut être client. Ah, il faut avoir une Ferrari. Il faut avoir une Ferrari. Ça fait qu'on va passer là-dessus. Mais quand même... Il y a d'autres parties, hein? Il y a d'autres parties. Pour toi, les parties que tu regardes et tout ça, là? Bien, pour moi, je trouve que l'inconditionnel, c'est le vendredi soir, c'est au Ritz. C'est la soirée McLaren. Et il y a... Button? Jensen... Jensen Button. Merci, Jensen Button, qui va être là. Et il y a toutes les vedettes de Montréal qui sont là, qui sont invités. C'est la soirée Jet Set par excellence. Même le maire Denis Coderre va faire un petit tour dans la soirée. On sait que Denis est partout, là. En fin de semaine, on ne sait pas ce qu'il va faire, Denis. Il va avoir des clones, probablement, parce qu'il y a trop de parties. Mais c'est un party que j'entends beaucoup parler aussi, que les gens veulent assister, là, c'est vendredi soir, au Ritz. C'est DJ, il y a aussi qui est le DJ, en plus, pour faire danser tout le monde. C'est une super soirée. Il faut dire que le week-end du Grand Prix commence avec le Grand Soir, l'Arsenal. C'est quand même une grosse soirée. Un gros balle. Oui, un gros balle à 1000 $ le billet. Les pilotes sont là. Tous les pilotes sont là, puis tout le grattin, évidemment. Et là, c'est à 1000 $ le billet, mais c'est quand même une belle soirée. C'est une belle soirée Jet Set qu'on va couvrir. Une autre soirée Jet Set, c'est le samedi soir au Richemont. C'est la soirée tapis rouge. Et encore là, plein de vedettes. Le stationnement qui est en face du Richemont est transformé en gros tapis rouge, plein de voitures. Donc, c'est une autre belle soirée. Puis le Richemont investit tout le temps. Beaucoup d'argent dans la production. Visuellement, quand tu es dans le party, il y a de l'animation des filles dans des cerceaux au plafond. Tout ça, c'est vraiment une très, très belle soirée. Il y a l'Oberge Saint-Gabriel, évidemment, qui est un incontournable dans le Vieux-Montréal. Évidemment, ça commence jeudi avec le Barbecue F1 avec Francisco Randez. Mais vraiment, il y a des événements. Il y a le Brunch Bagatelle aussi qui va avoir lieu là, mais... Il y a même un ange de Victoria's Secret qui va être là pour le party de clôture, le dimanche soir. Et en général, le party de clôture, à l'Oberge Saint-Gabriel, ça aussi, c'est toujours un classique. Oui, puis c'est pas... La raison pourquoi beaucoup de vedettes vont là, les pilotes et tout ça, c'est parce que Guy Laliberté est un gros, gros fan de F1. Son fils qui court, qui va être probablement un pilote de F1 un jour. Donc, c'est lui qui amène le gratin à l'Oberge Saint-Gabriel. On a même vu Jennifer Lawrence l'année dernière, le week-end du Grand Prix, parce qu'elle est à Montréal, elle est encore à Montréal cette année. Est-ce qu'elle va retourner à l'Oberge Saint-Gabriel? On le sait pas. On le sait pas. Mais il faut parler du W. Oui. Parce que quand même, on a de la grande visite. On a un beau couple qui s'en vient en ville. Oui, Tom Brady. Pour les amateurs de football, il y a une petite compétition amicale qui se passe juste en face du W. Entre Tom Brady, Drogba et Daniel Ricciardo. Donc, entre 7h30 et 8h30 samedi soir, petite compétition amicale comme ça. Et dimanche soir, c'est Jazzy Jeff, pour les nostalgiques comme moi, qui ont mon âge, puis qui se souviennent de Will Smith avec l'émission de télévision. Fait que Jazzy Jeff va être au table tournante du Wonder Bar dimanche soir. Le Pandore, avec, fait quelque chose. Le Pandore, c'est parce qu'ils sont bien situés en ville. C'est une superbe terrasse en plus de ça. Puis je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui va aller faire un tour. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'endroits à Montréal où est-ce qu'on a une vue comme ça, qu'on a une superbe terrasse. Fait que le Pandore, juste pour ça, ça vaut le déplacement, c'est vraiment le fun. Et là, c'est la nourriture, la musique, mais c'est un peu international parce qu'on fait venir des gens de Monte-Carlo pour faire des soirées grandioses, comme on voit à Monte-Carlo. Donc ça risque d'être un événement à ne pas manquer jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Là, on vient de savoir que Brody Jenner s'en vient dans la ville. Ben oui! Brody Jenner, évidemment, c'est la famille avec les Kardashians et tout ça quand même. Il va venir spiner pour deux soirs. Au Time Supper Club. Au Time Supper Club et au Pink Flamingo dans le Vieux-Montréal qui est l'ancien Harlow. Donc, il va être en ville. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de filles qui vont être contentes en fin de semaine de le croiser ou d'aller le voir en quelque part. En effet. Il y a une soirée qu'on a appris dernièrement cette semaine, c'est Code... Code 20. Code 20, qui va se passer à la gare Windsor, dimanche soir, gros pâté. Il paraît, environ 650 personnes. Il paraît qu'il faut être invité par des gens. C'est la gang du sous-bois, le Speak Easy, qui est derrière l'organisation de cet événement-là. On m'a dit que ça allait être grandiose aussi. Je ne sais pas si vous allez avoir encore de l'énergie après votre jeudi, votre vendredi et samedi. Moi, je pense que vous devriez prendre congé lundi matin. C'est une bonne suggestion. Parce que c'est un gros week-end. Finalement, il y a une course en fin de semaine. Ben oui. Il y a une course dimanche à 14h sur le circuit Gilles-Ville-Neuve. Prédiction, Marie-Annie? Moi, je pense que ça va être Daniel Ricciardo pour la deuxième année. Une autre douche de champagne. Il avait gagné l'année passée. Mais moi, mon cœur balance pour Lewis Hamilton. Lewis qui a remporté le Grand Prix de Monaco il y a deux semaines. Il faut dire aussi que Lewis avait gagné son premier Grand Prix en Formule 1. C'était à Montréal en 2007. Bref, je pense que c'est Lewis qui va l'emporter en fin de semaine. Il vient de relancer le championnat de F1. Alors, si on a oublié des parties, Marie-Annie, on peut peut-être faire des commentaires en dessous de l'écran s'il y a des gens qui pensent qu'on les a oubliés. Ça se peut. Oui, juste les mettre en dessous de la vidéo. Puis on va regarder tout le monde au parfum. Puis bon Grand Prix, tout le monde. Bon Grand Prix. Ciao, ciao.